S'est-il passé à Sciences Po, Paris, l'école de l'élite, réaction d'Emmanuel Macron à l'instant qui dénonce des propos intolérables. Dérapage antisémite à Sciences Po, une étudiante n'a pas pu rentrer dans un amphi de Sciences Po Paris, occupée par des militants pro-palestiniens. Une étudiante a été victime d'antisémitisme, elle n'a pas pu entrer dans un amphi parce qu'elle était juive. C'est sur la base de son nom de famille qu'on a décrété qu'elle était sioniste. Ou alors parce que des camarades l'ont reconnue, parce qu'elle est connue. Moi j'ai participé à la manifestation qui a eu lieu parce que je trouvais ça important. Je ne suis pas membre de l'organisation mais je suis comme beaucoup d'étudiants qui trouvent ça important de s'impliquer. Vous étiez dans cet amphi, c'est pour ça ? Bien sûr. Vous avez entendu les propos ? Là je pense qu'il y a vraiment de l'instrumentalisation qui est malhonnête. Ce qui s'est passé, ce n'est pas ça. La jeune fille n'a pas été rejetée en raison de sa religion. L'étudiante dit ceci à nos confrères du Parisien. « Dès que je suis arrivé devant la porte, des organisateurs masqués m'ont bloqué. Toi, tu ne rentres pas, on te connaît », lui auraient dit ses étudiants. Elle leur demande alors de s'expliquer. Et selon elle, ils lui répondent qu'elle diffusait des choses aux médias, des photos, et qu'elle allait filmer et tout balancer. À la question, vous a-t-on dit que c'est parce que vous étiez juive ou sioniste ? Voici sa réponse. Je ne l'ai pas entendue moi-même, mais quelqu'un m'a dit qu'un participant avait lancé, l'a laissé par entrée, c'est une sioniste. Selon elle, au micro, les organisateurs ont dit « Attention, il y a l'UEJF dans la salle ». L'UEJF, c'est l'Union des étudiants juifs de France. Finalement, elle a pu assister à cette conférence avant de très vite repartir, de très vite ressortir. Je ne suis resté que quelques minutes, l'ambiance était trop lourde. Elle n'a pu rentrer d'ailleurs à la fin, mais au départ, on ne l'a pas laissé rentrer, parce que dans des réunions précédentes, certains étudiants pro-Israël avaient crié pendant les minutes de silence, avaient pris en photo et mis en danger des militants. Ce qui lui a été dit à l'entrée, comme on savait qu'elle avait déjà pris des photos, c'est « C'est peut-être mieux que toi tu ne rentres pas », parce que l'intérêt de cette réunion, c'était qu'elle soit sereine et protectrice. On ne lui a pas dit « Tu ne rentres pas parce que tu es sioniste ». Non, elle-même l'a dit dans une interview. Moi, je n'ai rien entendu, mais après, un de mes camarades m'a dit que peut-être, on ne la laisse pas rentrer parce qu'elle est sioniste. Aucun des témoignages des personnes sur place ne permet de vérifier cette façon-là des faits. Et là, à l'heure où on parle, il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de preuve des actes antisémites. Et donc, moi, je trouve ça vraiment dommage, cette manipulation de la part de politique, à des femmes politiciennes, au lieu de laisser la vérité et de lutter contre elle. C'est quand même un amphi qui a été, en quelque sorte, privatisé par ces militants pro-palestiniens. Vous n'aviez pas le droit d'être là et de faire en sorte que, finalement, ça soit réservé à vous. Alors là, l'enjeu, c'est visibiliser un combat. Non, non, d'accord, mais je vous posez parce que... Bien sûr, il se trouve que Sciences Po n'a pas organisé de temps pour la Palestine, a refusé qu'une minute de silence se tienne, n'a pas soutenu les militants pour la Palestine quand ils ont été harcelés. Et donc, c'est normal que les étudiants s'organisent, quand il y a quelque chose de choquant qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a eu une minute de silence pour le 7 octobre à Sciences Po ? Bien sûr, et c'est tout à fait normal, et ça a été respecté, et je trouve ça très bien que l'administration... Vous l'avez respectée ? Bien sûr. Il fallait faire la même chose pour les victimes de Gaza ? Je pense que là, on attend 30 000 morts à Gaza, et l'école n'a toujours pas envoyé un seul mail à refuser la minute de silence, c'est pas normal, et heureusement, heureusement que les étudiants s'emparent du sujet et se font entendre.